– Vous n'avez pas d'État d'âme ? – Mais qui n'a jamais d'État d'âme ? Moi j'ai des États d'âme bien sûr, j'aurais préféré faire non pas 1,7 mais faire 22. J'aurais préféré que les choses soient inversées, j'aurais préféré que les Françaises et les Français entendent le message que nous portions. Mais je suis aussi lucide sur ce qu'il s'est passé et sur la volonté des Françaises et des Français maintenant de nous voir nous retrouver. Parce que je veux aller retrouver celles et ceux qui ont fait le choix d'un candidat, qui leur donnait le sentiment de pouvoir les emmener au second tour et de pouvoir gagner une élection présidentielle. Il y a une frustration terrible aujourd'hui à gauche avec des gens qui ont le sentiment que le premier tour aurait pu être en fait un premier tour différent. Puis ensuite ils ont vu un débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Dans ce débat on a vu une candidate qui avait un projet qui était un projet en réalité xénophobe, un projet qui ne pouvait pas conduire la France dans le respect de ses propres valeurs et un président qui a juste joué en contre mais qui n'a jamais exposé qu'elle était sa propre vision en dehors de la tête à 65 ans et de vouloir stigmatiser les bénéficiaires du RSA. Et j'y ajoute la question de la redevance. Est-ce que vous avez parlé avec Anne Hidalgo par exemple ? Mais je parle avec Anne Hidalgo. Non mais là depuis hier. Non, pas récemment. Non, pas récemment. Vous vous imaginez bien qu'elle ne va pas être tout à fait enchantée de cet accord. Mais je sais très bien qu'il y a des gens qui contestent cet accord. Vous ne parlez pas avec Hollande, vous ne parlez pas avec Hidalgo, vous parlez avec qui ? Avec Jean-Luc Mélenchon. Vous voulez résumer le Parti Socialiste à d'abord... Ce n'est pas rien, c'est votre dernier président et votre dernière candidate. Mais je parle avec Anne Hidalgo. Vous me demandez si j'ai dans les derniers jours parlé avec elle, je vous réponds que non. Mais j'aimerais que vous ne traitiez pas uniquement la vie politique par l'anecdote. En considérant que c'est simplement la parole... C'est anecdotique le fait que François Hollande ne se reconnaisse pas dans votre accord. Mais je vous dis simplement une chose, c'est que vous ne pouvez pas résumer les socialistes à quelques personnes. Les socialistes, ils sont nombreux. Et il y a aujourd'hui une direction, il y a aujourd'hui des milliers de militants. Et je ne voudrais pas que vous fassiez... Depuis tout à l'heure, la chose que vous faites, c'est de me dire que vous m'opposez aux éléphants les uns après les autres. Non, je vous oppose à vos propres mots. À vos propres mots sur l'Europe, à vos propres mots sur la laïcité, à vos propres mots sur l'Ukraine. Mais je n'ai pas changé, Apollino Malherbe. Je n'ai pas changé. Ne croyez pas qu'il ait fallu une nuit pour me transformer en autre chose que ce que je suis. Il est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada